Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, bilan de mes 4 dernières années de couture. Avant toute chose, je tenais à souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont nouvellement abonnées sur la chaîne YouTube et dire un merci tout particulier aux personnes qui ont laissé un petit commentaire sous les vidéos précédentes. Voilà, ça fait plaisir, ça motive pour la suite. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, j'espère que vous avez fait une bonne rentrée. Nous, voilà, on est le vendredi 10, les enfants sont rentrés depuis une semaine maintenant. Bon, ils n'avaient clairement pas envie d'entrer, mais bon, c'est comme ça, nous, j'ai dit retourner. Mais voilà, donc on va passer au bilan couture. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que je vous mettrai, donc je ne vais pas vous mettre les photos portées ni vous les montrer, ça n'aura aucun sens parce que bon, ça ne sera pas mis. Je vous mettrai les photos au fur et à mesure. Mais d'abord, je vais commencer peut-être par vous expliquer comment je suis venue à la couture. Donc, en fait, il faut savoir, alors je vais essayer de me calmer sur les en fait et les du coup, parce que ça, c'est mon type de langage. Si vous voulez, moi, ma mère est couturière de formation et de profession, en tout cas, début de profession. Pour la petite anecdote, quand en fait, elle est tombée enceinte de moi, enfin, quand elle a accouché de moi, en fait, elle a... comment dire ? Elle est partie 15 jours, mais à l'époque, il n'y avait pas les sécurités qu'il y avait pour aller faire enceinte aujourd'hui. Et donc, en fait, elle a été remplacée sur son poste, sur son poste. Je suis en train de me rendre compte que je dis beaucoup, en fait, sur son poste. Et du coup, après, on l'a mis sur un autre poste qui ne lui plaisait pas et donc, elle a arrêté. Donc voilà, pour la petite histoire, ma mère est couturière. Et donc, j'ai toujours vu des machines à coudre, des machines à tricoter, voilà, tout le cirque. Et donc, moi, je n'étais pas très très motivée pour suivre les pas de maman, hein, voilà. Je n'avais pas envie, ça ne m'intéressait pas, donc... Mais, voilà, je connaissais comment on servait d'une machine à coudre, d'une machine à tricoter. C'était très très bien, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et il y a quelques années, quand j'ai ouvert le blog, moi, je suivais beaucoup les tibricoles et petits dômes, donc domitides. Et donc, je m'étais achetée, à force d'emprunter, parce qu'il fallait que je reprenne aussi les pantalons de mes enfants qui sont de grandes asperges, j'empruntais souvent la machine de ma mère, donc je lui demandais de me la prêter, etc. Et quand il y a eu, donc, je crois que c'était les livres des Minus Envahissent l'Aveli ou je ne sais pas quoi, moi, je l'ai achetée, et je me suis dit, ben tiens, en même temps, tu vas t'acheter une machine à coudre. Et j'ai pris celle de chez Lidl. Alors, ils avaient sorti les premières machines, et moi, j'ai pris, vous savez, la Design, celle qui est en couleur, qui est assez... Enfin, c'est assez lourd, ça pèse un an de mort, ce truc. Et donc, du coup, elle est très 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 bien, cette machine, et je m'étais dit, ben, c'est super, j'ai eu une coupe pleine de doudou, etc. Et entre-temps, j'avais envie de m'acheter un trench. Et, bon, on a regardé le prix des trench, et moi, c'était un trench dans l'esprit, quand même, Burberry, donc je ne sais pas si vous imaginez le prix du truc. Mais bon, voilà, il est hors de question que je mette un prix pareil dans un trench. Et je me suis dit, bon, ma foi, tu sais coudre, recherche un petit peu un patron de trench, quoi. Et, à l'époque, comme je vous dis, je suivais Domiti et Laetitia, et Domiti, elle était une grande fan de, comment ça s'appelle, Etoffe Malicieuse. Et Etoffe Malicieuse ne faisait pas la lingerie à ce moment-là, elle faisait des hauts, etc. Donc, elle cousait beaucoup le fléol, qui est un très joli haut, d'ailleurs. Et, en même temps, elle avait sorti, donc, son fameux trench rossoli, c'est des petits patrons pochettes, comme ça, de chez Créapation, je crois, un truc comme ça. Et, je me dis, je vais regarder. Et je regarde sur une mercerie dans le coin, 17 balles, le truc. Ouf, bon, moi, j'ai dit, pour un petit patron pochette, bon, c'est peut-être le prix, etc. Je ne l'ai pas pris, hein. Et je voyais qu'elle, sur Internet, elle l'avait mis, je crois, à 7 euros, un truc comme ça. Bon, je me dis, je vais peut-être commander. Mais, je ne suis pas fan des cours. À l'époque, je ne commandais pas sur Internet, donc, ce n'était pas mon truc. Donc, je me dis, je ne sais pas, on va voir comment ça va faire. Et puis, à ce moment-là, sortait aussi la fameuse folie des nozes et actions et tout ça. Et un des magasins du coin s'est transformé en nozes. Vous savez, le truc avec tous les bacs, là, on croirait qu'on fait la déchetterie à chaque fois. Et en faisant mes petits trucs, il y avait plein de trucs d'Halloween et tout ça, donc, j'en prends plein et je vois des patrons. Et il y avait un truc pour des gosses, enfin, pour les blousons des enfants et tout ça. Ma fille me dit, oh, bof, je n'en veux pas. Bon, ce n'est pas grave, je continue à fouiller. Et là, coincée au fond, il y avait le trench rossoli à, genre, je crois, 1,99 ou 2,99. Bon, j'ai dit clairement, je ne vais pas retourner à la mercerie, on est d'accord ? Et j'ai pris le patron. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai appris à acheter mon tissu, j'avais la machine et donc, j'ai cousu mon trench. Et donc, mon premier, premier projet couture pour moi, donc, est le trench rossoli d'étoffes malicieuses. Oui, la fille, elle n'est pas passée par les coussins et des trucs comme ça. Je l'ai fait un trench direct. Donc, du coup, je l'ai depuis... Alors, j'ai pris mon temps, par contre, pour le coudre, le temps de trouver mon tissu, etc. Du coup, j'ai choisi complètement des coloris à l'ouest. Parce que c'était surtout pour me faire la main dessus et ensuite faire ce fameux trench façon Burberry. J'essaie rien de vous mettre un visuel pour que vous imaginiez ce que c'est. Mais vous savez, c'est les fameux trenches camel comme ça ou sable, je ne sais plus. Et la doublure à l'intérieur est en tartan. Donc, en fait, je voulais un truc comme ça à la base. Mais je vous mettrai... Je vous mettrai. Bien sûr, je vous mettrai. Je vous mettrai le mien qui n'a rien à voir. Donc, voilà. J'ai cousu ce fameux trench. Et alors, quand je vous dis que je l'ai cousu, je l'ai cousu vraiment à la one again. Je suis arrivée, je me suis dit... Bon, alors toi, dans le commerce, tu fais du 40. Donc, tu prends du 40 pour le blouson. Comme ça, tu pourras mettre un... Tu pourras mettre un... Comment ça s'appelle ? Un pull en dessous, un gilet. Je n'ai même pas cherché le tableau des mesures, les trucs, les bidules. Je suis partie directement bille en tête. Heureusement pour moi, les tailles sont approximativement pareilles que dans le commerce. Donc, je me suis retrouvée quand même avec un trench qui me va. Et déjà, à l'époque, j'ai fait mes petites modifications. Donc, en fait, je n'ai pas mis de passepoil. Alors, je vous explique. Je vais faire mon coming out du passepoil. Comment vous dire ? Le passepoil, jusqu'à maintenant. Là, je commence à l'envisager différemment. Mais jusqu'à maintenant, le passepoil, pour moi, c'était uniquement de l'ameublement. Ou Madame de la Pompadour, de je ne sais pas où. Voilà. C'était très, très guindé ou l'ameublement. Donc, dans aucun cas, je voulais mettre du passepoil. Et elle, elle en avait mis partout. Donc, je me suis dit, pour les poches, je vais mettre du biais qui est posé à l'arrache. Mais bon, qui est posé quand même. Et en fait, sur les devants, on a deux rabats devant comme ça. Et j'ai mis une face, donc, d'enduit. Et l'autre face, coton-enduit. Et l'autre face, c'est la doublure, qui est un petit coton avec des fleurs rouges. Donc, mon trench est complètement, comment dire, unique. Parce que j'ai vraiment pris des couleurs, voilà. J'ai eu plein de compliments. Alors qu'il y a plein de défauts dessus. Il est, mais bourré de défauts. Mais je l'adore et je le porte tout le temps. Là, ça va commencer. Bon, il fait encore un peu chaud. Aujourd'hui, il pleut, mais vous savez, il fait moite. Il fait quand même une vingtaine de degrés. Mais là, quand on va arriver vers fin septembre, tout ce qui est fin septembre, octobre, novembre, des fois, je peux même aller jusqu'à décembre. Je le porte parce que, comme il est en enduit, il coupe beaucoup le vent. Et voilà, je peux mettre mon petit pull en dessous, etc. J'ai fait aussi une autre modification, c'est que je n'ai pas mis les boutons. Parce que, du coup, ça ne fermait pas la poitrine. Ça fermait partout sauf à la poitrine. Et puis aussi, sur les côtés, j'ai dû, comme je vous dis, pour ceux qui ont suivi les podcasts précédents, j'ai la taille qui est assez marquée. Donc là, par contre, j'ai dû bien reprendre sur les côtés. Voilà, c'est deux petites modifications que j'ai faites. Mais voilà, ce patron... Je vous parlais globalement des patrons. Mais ce patron, vraiment, je l'ai adoré. Il est assez facile. Il y a une coquille dedans. Et voilà, globalement, c'est vraiment quelque chose que... Voilà, j'ai adoré le coudre. Il a été long à faire. Mais j'ai adoré le coudre. J'adore le porter. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une maman de l'école qui m'a dit « Oh, mais j'adore ton trench. Le jour où tu veux t'en séparer, surtout, tu n'hésites pas. Tu me le dis, je te le rachète. » C'est vraiment... J'étais super contente. Mais non, c'est mon trench. Même qu'il n'est pas beau avec tant de défauts, je l'adore et je le porte quand même. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la couture. Et je vous mettrai donc mon trench, vous l'aurez peut-être déjà vu passer. Voilà, c'était mon premier projet couture. Et j'ai commencé là-dessus. Et entre-temps, il y a eu du vide. Alors, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'étais pas du tout dans un objectif coudre toute sa garde-robe, machin, etc. Pour moi, la couture, c'était... Voilà, je voulais un trench. Je n'en avais pas ou je ne trouvais pas ce que je voulais ou ce n'était pas dans mes prix. Hop, je le fais. Et en fait, c'était juste ça pour moi, au départ. Au départ. Ça a changé depuis un an. Vous allez voir pourquoi ça s'est accéléré. Donc les deux premières années, j'ai cousu mon trench et c'est tout. Et pour les enfants, j'ai fait des bas de pyjama, des trucs comme ça. Donc voilà, je ne suis pas partie bien loin. Si j'ai fait aussi un peignoir, je crois, pour les enfants. J'ai patronné un peignoir pour eux. Voilà. Donc je n'ai pas été bien loin. Et d'un coup, ça s'est accéléré. Parce qu'à force de suivre des filles qui créent des patrons ou des couturières, des podcasteuses aussi, du coup, ça m'a donné vraiment l'envie de faire ma garde-robe et mes vêtements. Donc je vais sélectionner. Je vais vous dire au fur et à mesure. J'ai pris des notes. Parce que sinon, Mémé n'a plus toute sa tête. Donc je vais vous faire des catégories. Et je vais vous parler de ce que j'ai cousu, porté, pas trop porté. Et à la fin, je ferai un bilan de ce que je n'ai pas cousu et pourquoi. Donc voilà. J'espère que je ne suis pas trop confuse. Parce que je pars, comme d'habitude. J'ai une heure ou deux de temps libre. Donc j'y vais pour filmer. Sinon, c'est mort. Donc on va commencer par la partie jupe. Alors, les jupes, j'en ai cousu 2,5. Je vais vous dire pourquoi 2,5. Vous allez vous dire, la meuf, elle est folle. Vous savez, les petits ronds d'épingle comme ça. Avec les petites têtes d'épingle de toutes les couleurs. Moi, j'aime bien les ranger par ordre. Ça fait un peu maniaque, mais bon, j'aime bien ça. Je me dis, c'est bizarre. Il manque des épingles. Et je ne me souvenais pas que j'avais commencé à coudre une jupe. La jupe Rosalie, de la maison Victor. Et je vous mettrai un visuel pour que vous voyez c'est quoi. Et en fait, je ne l'ai pas fini parce qu'il me manquait le zip invisible. Et je devais aller chercher le zip invisible. Donc là, je vais aller le chercher. Ça sera dans le prochain bilan. Parce que du coup, la jupe est quasiment terminée. Il me reste juste à faire le zip. Remettre la ceinture correctement. Et faire un petit tourlet à la fin. Et voilà. Donc voilà. Une demi-jupe qui n'est pas portée. Parce que du coup, j'avais oublié. Je l'avais rangée dans mes tissus. Avec mes tissus. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà. Une demi-jupe qui n'est pas faite. Et ensuite, les deux autres jupes sont des jupes plutôt d'été. Pas plutôt. Ce sont des jupes d'été. C'est la jupe Redi Toussio. Donc Justine de Redi Toussio. Et la jupe Havana de Cozy Little World. Donc on va commencer par la jupe de Redi Toussio. Qui est la jupe Justine. Que je ne porte pas. Parce que je vous l'avais déjà dit. Elle est beaucoup trop grande pour moi. J'en ai parlé dans mon deuxième podcast. Elle est beaucoup, beaucoup trop grande pour moi. Je crois que le patron, par rapport à mes mesures, ça partit sur une taille 44. Et c'est clairement pas ma taille. Et alors là. Je vais vous expliquer. Je la porte quand même. Mais je suis obligée de porter un truc dessus. pour cacher ce... Il y a trop de fronces. Il y a trop de matière. Ce qui fait qu'on a l'impression que je me suis collé un drap autour de la taille. Et moi qui ai la taille marquée. Donc du coup mes hanches parlaissent déjà plus volumineuses. Là avec cet amas de fronces. On dirait que je me suis mis un drap autour de la taille. Et que je n'ai pas fait mon truc. Donc c'est pas joli. Donc je mets en général un pull ou un t-shirt dessus. Mais ça fait quand même des sortes de plis bourrelés disgracieux. Et c'est vraiment, vraiment pas joli. Donc je ne la mets que très peu. Ou alors à la maison. Mais elle me saoule. Elle est beaucoup trop grande. Cet été j'ai pris du poids. Alors mon infirmière elle dit que c'est parce que je suis trop stressée. Bon on va faire fi de la petite cure de glace que je me suis tapée cet été. Moi qui ne mange pas du tout. Je ne mange pas de glace. Je n'aime pas ça. Mais la Côte d'Or nous a sorti des bonnes glaces. Mais voilà. Donc je m'en suis tapée plein. Et voilà. Les hanches et le ventre en ont largement profité. Et bien même avec ça. La jupe est encore trop grande. Donc elle est beaucoup trop grande. Et je voulais la reprendre. Le problème de cette jupe c'est que du coup il faut que je tourne. En fait il faut que je la refasse. Il faut que je redéfasse tout. Renlever les machins. C'est comme si je refaisais une jupe en entier. Donc ça ne me donne pas envie de la redéfaire pour la recommencer. Donc voilà. Je la laisse de côté. Je la mets comme ça pour traîner. Donc voilà. C'était la jupe Justine. Que je ne porte quasiment jamais. À part chez moi. Et la jupe. La seconde jupe. C'est la jupe. Enfin la troisième du moins. C'est la jupe Havana. De Cozy Little World. Et si vous l'avez cousue. Vous le savez aussi bien que moi. Elle est courte. C'est à dire que je l'adore. Franchement je l'adore. J'ai choisi vraiment un tissu qui me plaisait. C'est un coton. Il n'est pas épais. Ça donne un peu jupe cloche. Pour le coup ça ne fait pas grosse hanche. Ça fait vraiment une petite jupe cloche. Et alors. Je ne vous l'ai peut-être jamais dit. Mais je fais 1m68. Mais par contre j'ai des grandes jambes. Je fais 1m09. De la hanche totalement. Donc ça fait des grandes jambes. Mon mari est à peu près. Je suis quasiment à la même taille de hanche que mon mari qui fait 1m80. Mais voilà. Donc du coup. Cette jupe sur moi. Elle fait vraiment. Et comment dire. Si je me penche. C'est panorama. Et comme je ne fais jamais attention. Je ne descends pas à genoux avec une jupe. Donc c'est vraiment trop risqué pour moi de la mettre à l'extérieur. Enfin. Peut-être qu'ils seront contents. Mais moi non. Je ne suis pas. Pour qu'on voit mes fesses. Mais bon. Et donc. Donc je la porte très peu. Enfin je la porte à la maison. Toujours pareil. Mais pas à l'extérieur. Parce qu'elle est vraiment courte. Celle-là par contre c'est un patron que je vais me refaire. Que je compte me refaire pour cet hiver. Parce que je l'aime bien. Là aussi je me souviens qu'il y a un petit problème de taille. Elle était un petit peu. Elle était un petit peu trop grande. Je crois que moi. C'était ça. La taille ça me faisait un 42 ou un 44. Et je l'ai fait en 40 ou 42. Mais là aussi c'est quand même un peu trop grand. Donc il faudra que je revérifie mes mesures. Et que je remette. Les bonnes dimensions pour cette jupe là. Donc voilà. Ça c'était pour la partie jupe. Et finalement on s'aperçoit que je n'en ai pas porté beaucoup. Alors que j'aime bien porter des jupes sur toi. Cette période là de l'année. On va dire entre septembre et novembre. Et puis après au printemps. Voilà j'aime bien. C'est la grosse partie hivernale. Ici on est en Auvergne quand même. Pour ceux qui ne le savent pas. Je suis près de mon luçon. Donc automatique. On a des hivers où il fait bon. Et on a des hivers où il fait relativement froid. Et Jean-Pierre en général il fait relativement froid. Donc là par contre les jupes pas trop trop. Donc ça c'était pour la partie jupe. Ensuite on va passer sur les hauts. En premier pour certains vous l'aurez reconnu. C'est le chemisier. Je vous montre de chez Burda. Que je vous avais montré la dernière fois. Et donc voilà. Il y a des patates. Il tient pas. Et en plus il est en train de se déformer. C'est dommage parce que je l'adore. Et je le porte souvent. Mais au fur et à mesure des lavages. Le tissu se détend. Et ça fait des trous à chaque fois. A chaque lavage. Sûrement si ça tire un coup. Ça craque en fait sous la couture. Donc voilà. Je me retrouve avec des vêtements que j'aime bien. Mais que je peux pas porter. Enfin je peux pas porter. Chaque fois que je porte. Et puis là il commence à être les deux. La robe et celui-là. Complètement abîmé. C'est voilà. Ça c'est un chemise que j'aime bien. Et je me dis. Et ça je vous en reparlerai à la fin. Que c'est quelque chose que je devrais coudre plus souvent. C'est des chemises. Parce que j'aime bien porter des chemises. Dans des pantalons. Je les rentre dans des pantalons. Dans les jupes. Mais c'est quelque chose que j'aime bien porter. Ensuite. Il y a un top de chez Burda. Que j'ai fait. Et que j'adore porter aussi. Il est en noir comme ça. Et il se met avec une petite ceinture. Donc là aussi je vous mettrai des photos. Et ce top là par contre je le porte souvent. Alors après je le porte pas quand il fait ni trop froid ni trop chaud. Parce que le tissu c'est du polyester. Et ben clairement dès qu'il fait un peu trop chaud. Vous transpirez comme un cochon. Et dès qu'il fait froid. Ben clairement on s'égaille. Donc voilà. Je vais le porter principalement à cette période de l'année là. Et encore là je vous dis. Il fait un peu lourd en ce moment encore. Mais pour le porter. Mais bon. Ce matin j'ai hésité. Parce que je trouvais qu'il faisait frais. Et puis après quand j'ai vu la météo. Je me suis dit. Ouh ça monte dans la journée. Je vais transpirer comme un cochon. Donc non. Mais voilà. C'est un haut que j'adore porter avec cette chemise. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien porter. Et je suis déçue que le tissu se comporte mal comme ça. Parce que du coup. Ça en fait encore un du coup. Je vais pas les compter. Mais j'aimerais bien me retrouver un tissu. Dans les. Comme ça. Dans les tons un peu rose. Voyez. Mon lien je sais pas si vous voyez rose. Parce que. Je me suis mis face à la fenêtre. Il fait très très son. Rose comme ça. Avec des motifs géographiques. Donc rose gris et noir. Mais j'aimerais bien un petit peu en style courage. Vous savez avec. C'est des sortes de. C'est des motifs géométriques. Mais il y a du rond. Il y a du carré. Il y a un peu de tout quoi. Donc voilà. Donc il faudra que je me retrouve un tissu pour me le refaire. Me refaire cette chemise. Ce chemisier du moins. Et voilà. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je suis bien dedans. Je suis assez à l'aise dedans. Il est un petit peu large. Alors des fois je me dis. Est-ce que je le ferais pas plutôt en 40 ? Je crois que je l'avais fait en 42. Il était trop grand. Il faudrait que je regarde la taille sur les patrons. Et le refaire dans une taille un peu plus adaptée. Peut-être pour moi. Et puis dans un même tissu. Donc voilà. Ça j'ai beaucoup aimé le porter. Ensuite. J'étais partie sur le top burda. Celui-là c'est pareil. Je le porte tout le temps. J'ai pris des notes. M'aimé à pas de mémoire en ce moment. Je m'étais fait aussi un haut. En crêpe. De viscose. Crêpe en viscose. Crêpe en viscose. Avec du lurex dedans. Et alors là. Il y avait aussi un problème de taille. Clairement trop grand. Le tableau des tailles affiché. C'était sur un fait main. Un 48 je crois. Pour ma poitrine. Où je dis. Je vais pas là dedans. Je fais un 42. Comme ça au moins. On verra si je reprends ou pas. Clairement. Même un 42. Et dix fois trop grand. Dix fois trop grand. Et je me souviens d'avoir parlé sur un. Je suis sur le. Du côté. De l'autre côté du boudoir. C'est le groupe Facebook de Lauriane. Du boudoir de Lauriane. Et j'en avais parlé. Et quelqu'un avait dit. Dans les commentaires. Je l'avais montré. Et quelqu'un avait dit. Dans les commentaires. Que effectivement. Fémin. Ces derniers temps. Était pas raccord au niveau des tailles. Et qui taillait un peu grand. Donc voilà. C'est dommage. Parce qu'il y a de jolies manches tulipes. Mais du coup. Moi si vous voulez. Au lieu que la. Comment dire. L'épaule arrive là. Elle arrive là quoi. Donc ça fait pas beau. Mais bon. Je le porte quand même. C'est juste que je peux pas le porter très longtemps. Parce que je supporte pas le crépon de viscose. Sur ma poule. Ça me démange. Donc je la porte en général une matinée. Ou une après-midi. Et après je l'enlève. Et il me gâle partout. Donc là par contre. Si je reprends. Je pense que je reprendrai de la viscose. Et je m'en referai un aussi. Parce que j'aime beaucoup le modèle. Mais voilà. Le tissu est un peu difficile à porter. Et il est trop grand. Faut que je descende au moins d'une taille. Je pense. Déjà en 40. Mais même en 40. J'ai peur que ce soit trop. 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 Trop grand. Je pense qu'il faudrait tomber sur un 38. Donc voilà. Finalement j'ai l'impression que je vous dis. A chaque fois je les porte pas. Ou je les porte. Mais pourtant je les porte. Même s'ils me vont pas. Ou qu'il y a des trous. Des machins. Je les porte quand même. Mais voilà. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de problèmes de taille aussi. Souvent. Voilà. Ensuite il y a le sweat à rayures de chez Burda. Alors lui par contre je l'aime bien. Je le porte très souvent. Moi j'avais fait pareil. Ça faisait partie des grandes tailles. Et je vous en avais parlé dans mon podcast précédent. Et c'est un sweat à rayures que je porte pas mal. Je l'aime bien. Je le porte bien. Après c'est vrai que je peux pas le mettre non plus quand il fait trop trop chaud. Parce que la matière tient chaud quand même. Donc voilà. Et donc celui-là oui effectivement j'ai pas de soucis. Donc je pense le refaire comme je vous le disais. Avec les manches un peu plus fitées. Et voilà. Et peut-être essayer de réajuster un petit peu au niveau de la taille aussi. Désolée. J'ai une idée qui me chatouille. Donc voilà. J'ai fait le tour des hauts. Je vais parler ensuite des... Comment ça s'appelle ? Des... Alors non je vais vous parler avant d'autres hauts. Je me suis fait des débardeurs. Les trois sont de chez Burda. Je pense que vous les avez pas vu passer. Mais j'en suis pas sûre. Ils sont trop serrés au niveau de la poitrine. Donc je ne peux pas les mettre. Ils allaient saler de la taille 34 à 42. Mais il n'y a pas de pince poitrine. Donc c'est clairement... En fait ça m'écrase au niveau de la poitrine ici. On va attendre que les camions aient fini leur bazar là. Ça écrase au niveau de la poitrine. Et en fait ça me pousse la poitrine vers le bas. Donc c'est extrêmement douloureux. Et ici en plus ça m'oppresse. Alors au niveau de la taille. C'est large comme ça. Donc ma taille elle est là. Et ça va là. Et en haut c'est pas fait. Donc je pense qu'il est pas top. Et bon bah c'est pas grave. Je donnerai à quelqu'un. Et ce que je ferai c'est que j'essaierai de me trouver un patron débardeur un peu plus sympa. Et un peu plus ajusté surtout. Donc voilà ça c'est pour les débardeurs. Ensuite on va parler des robes. Alors là par contre je les porte beaucoup plus. Donc il y a les trois robes bains de soleil. Donc la première que j'avais fait dans une viscose à poids de chez Antichuil et Ursule. Qui n'a pas bougé depuis juillet 2019. Et je la porte je ne sais pas combien de fois quand il fait chaud et tout ça. J'adore. Je l'ai encore porté tout cet été aussi. Même si il n'a pas fait chaud d'ailleurs. Parce que comme elle est longue en plus c'est bien. Vous mettez juste un gilet par dessus et c'est parfait. Donc cette robe là j'arrête pas de la porter. Et elle n'a pas bougé. Donc c'est génial. La robe version courte malheureusement elle est faite dans ce tissu. Donc je l'ai portée. D'ailleurs je l'ai portée pas plus tard que la semaine dernière. Puisqu'il faisait très très chaud. On a eu des 30 et passé. 30 degrés passé. C'était l'idéal. C'est vraiment dommage. Mais vraiment aussi bien pour la robe peint de soleil. Que pour ça. C'est vraiment dommage que la viscose soit pas de bonne qualité. Parce que du coup. Il y a des trous partout. Et le tissu se détend. Et c'est plus flagrant sur la robe. Parce que du coup au niveau de la ceinture. Ça fait tout ordu dans tous les sens. C'est vraiment désastre. Tant pis. J'en referai. De ce coup de manière. C'est un patron que j'adore. Et le dernier. C'est la robe peint de soleil que j'ai modifiée. Donc en ayant le buste ici. Et les bretelles dans le dos. Et là c'est pareil. Je l'ai portée plein de fois cet été aussi. Un gilet s'il faisait frais. Et comme le narviscose. Ben voilà. Quand il fait chaud. Vous avez frais. Et quand il fait frais. Ben ça vous tient quand même un minimum chaud. Attention. Ça tient pas super chaud. Mais voilà. Et donc là aussi je l'ai beaucoup portée. Et je l'aime beaucoup. Et voilà. Ça c'est mes deux robes préférées. C'est la première version. Avec la viscose à poids. Et la deuxième version. Avec les grosses fleurs blanches. Sur le fond lila. Voilà. Ça c'est les robes que je porte tout le temps. Je m'étais fait aussi une robe burda. Et vous reconnaîtrez le motif. Puisque c'est le même que le chemisier que je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que j'avais pris 4 mètres et des brouettes. Le tissu venait aussi chez Tissu des Ursules. Par contre cette robe là. Je la mettais. Mais je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne comprenais pas. Alors déjà elle a un décolleté assez profond. Donc j'avais dû mettre un point. Parce que sinon. Enfin une petite pression là. Parce que sinon c'était catastrophique. Ça s'ouvrait carrément doux au niveau de la poitrine. Donc c'est pas très. Voilà. Et je me disais bon. Il y a un truc qui ne va pas. Et la dernière fois en re-regardant. Parce que je me dis je veux peut-être m'en refaire une. C'était pas mal. Comme une robe. C'est une robe chemisier. Donc je me disais c'est pas mal. Et en fait. Surprise. La robe j'ai inversé des pans de jupe. C'est pour ça qu'elle ne me va pas. Et qu'elle ne tombe pas bizarre. Qu'elle tombe bizarre du moins. Donc il faut que je la redéfasse. Je vais redéfaire tous les pans de jupe. Par contre là ce coup aussi je vais redéfaire. Redéfaire les pans de jupe. Et la remettre correctement. Et j'en profiterai pour enlever un petit peu de centimètres. Parce que la jupe tombe mal. Sur la morphologie. Il y a un endroit. Si la jupe tombe à cet endroit là. Ça fait tasser. Ça tasse la silhouette. Ça fait vraiment pas beau. C'est pas saillant du tout. Donc ça par contre voilà. Je renlèverai en plus de centimètres. J'en profiterai. Je ferai tout d'un coup. Et comme ça je pourrais reporter tranquillement cette robe. Sans avoir l'impression qu'elle est bizarre. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je la portais. Je me disais. Mais elle est bizarre cette robe. Bah oui forcément. T'as inversé des pans. Oui. Bref. Donc voilà pour les robes. J'espère que je vais pas trop vite. Mais c'est un bilan. C'est succinct. Voilà. Vous pourrez retrouver la plupart des trucs sur le blog. Ou dans mes précédents bilans couture. Au niveau des t-shirts maintenant. J'ai le t-shirt Thibaut d'Anna Rose Pattern. Qui est un débardeur. Et que je porte assez régulièrement. Il est très très bien. Par contre il faut vraiment suivre le tableau des tailles. Et je les avais fait tous une taille en dessous. Parce qu'elle avait dit. Si on voulait que ça colle. Pour bien mettre sous les pulls. Il fallait tout faire une taille en dessous. Par rapport aux mesures. C'est ce que j'ai fait. Elle a mis les traits pour grader en plus. Donc j'ai vraiment un truc sur mesure. Et le t-shirt tombe nickel. Alors voilà. C'est génial. Donc ça par contre. Celui là je le porte tout le temps. Et l'autre t-shirt. C'est celui avec le nœud. Que je vous avais présenté dans mon tout premier bilan couture. Et que je portais dans le bilan dernier. D'ailleurs quelqu'un m'a demandé si je l'avais cousu moi-même. Et d'où ça venait. Donc voilà. C'est le t-shirt je crois marinière de chez Burda. Et celui là par contre. J'aimerais bien m'en refaire aussi. Parce que je suis vraiment à l'aise dedans. Et j'aime bien ce détail. Avec le nœud ici au niveau de l'épaule. Ça fait très joli je trouve. Donc voilà. Ça c'est les deux t-shirts. Les t-shirts je les porte aussi beaucoup. Comme la robe. Vous voyez je porte un petit peu plus sur la fin. Donc voilà. Ça c'est tout ce que j'ai cousu pour moi. Ce qui fait plus. On va rajouter plus. Tout ce que j'ai cousu pour les enfants. C'est-à-dire j'ai cousu des bas de pyjama. Des bas de pyjama. Des t-shirts. Pour Johan principalement. Donc pour mon fils. Je leur ai patronné un peignoir. Donc les deux le portent encore. Et voilà. Des bas de pyjama, des t-shirts, des peignoirs. Un haut pour Alice. Vous aviez vu etc. J'ai encore d'autres projets qu'il y a. Mais je préfère moi ici me mettre que finalement sur la couture femme. C'est un choix perso. Mais voilà. Je peux vous citer que j'ai cousu des trucs. Mais après je vais rester plutôt sur la couture femme. Donc en tout. J'ai fait mon petit calcul. Sur ces quatre dernières années. J'ai cousu 14 projets pour femmes. Plus pour les enfants. Mais. Quand on fait le bilan. En fait. Finalement. 2017-2018. J'ai peu cousu. J'ai commencé à vraiment beaucoup coudre pour moi en 2019. Donc 2019-2021. 2021. Et là. On tourne sur 14 projets quand même. Plus les projets pour enfants. Donc 14 projets. Donc ça me fait en gros un projet. Tous les deux mois à peu près. Bon. Vous voyez. Je suis. J'ai vu enfin. Qui disait. Team qui coud vite. Moi je suis team qui ne coud pas du tout vite. Mais pas du tout. Donc voilà. J'ai fini donc ce bilan. Qu'est-ce que je n'ai pas cousu. Donc je n'ai pas cousu du pantalon. Et alors là. Pourquoi. Vous allez me dire. Parce que je suis cuculopraline. Et que je n'ai pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le fait de voir tout le monde coudre des jeans. Je me suis mis en tête de coudre des jeans. Sauf que j'ai toujours. De toute ma vie. Enfin. Depuis que j'ai quitté le lycée. On va dire. Parce qu'avant c'était jean uniforme obligatoire. Mais depuis que j'ai quitté le lycée. A chaque fois. Je n'ai en tout et pour tout. Que deux jeans dans mon armoire. Parce que je n'aime pas trop les mettre. A part quand il fait très froid en hiver. Ne me demandez pas pourquoi. J'adore mettre des jeans quand il fait super froid en hiver. Avec un gros pull. Ou un gros suit. Et du coup. Je m'étais mis en tête de me coudre des jeans. Alors que ce n'est pas franchement. Le truc que je porte. Au quotidien. Je porte des pantalons moi. Donc. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je vais coudre des pantalons. Là. J'ai acheté du tissu l'année dernière. Du coup je ne l'ai pas cousu. Pour me faire un pantalon. Ça a des pantalons à pinces. Un peu style cossu. Donc j'ai vraiment. J'ai du tuile de viscose à rayures. Parfait. Donc. Pantalon à me coudre. Les jeans. J'avais téléchargé les patrons gratuits. A l'époque. D'Atelier 1083. Maintenant j'ai vu qu'ils ont sorti un livre. Alors du coup je me dis. Est-ce que je n'irai pas prendre le livre. Parce que juste. Le patron à la base. C'est le patron. Moi j'en avais pris deux. Et en gros. Vous avez quelques explications. Succinctes. C'est vraiment genre. Vous cousez la ceinture. Vous cousez le soupon. Le machin. Vous voyez. C'est plus une liste de choses à faire. Que réellement une explication. Donc voilà. Mais. Pour l'instant. Je laisse tomber les jeans de côté. Parce que. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu me coudre les jeans. C'est comme le coude la robe. Avec le dos nu. Alors que je n'aime pas porter. Ne pas porter tout. Tien gorge. C'était magnifique. Et des fois. Il faut que je réfléchisse. Quand même. Mais bon. Donc je disais. Donc me coudre des pantalons. Ça je n'en ai pas cousu. Plus de chemise. Ça par contre. Donc il faudrait que je m'en coude. Et aussi. Un truc. Que je ne me coude pas. Et vous avez dû remarquer. Je n'ai pas de t-shirt basique. Et là. Je vais devoir. Commencer. A m'en coudre. Parce que. Et bien. Je m'aperçois. J'en ai peu. Moi j'en porte peu. Mais je vais devoir commencer à en coudre. Parce que. Alice aime bien les t-shirts. Et que ça ne lui va pas. Ce qu'il y a dans le commerce. Ça ne lui va pas. Ça ne lui plaît pas. Et elle a repéré. Le t-shirt. Ben. Le fameux plantain. De Direndu. Que moi je n'ai jamais cousu. Puisque. Ben. Je ne m'ai jamais intéressé. Plus que ça. J'ai envie de dire. Donc voilà. Donc je vais me mettre au t-shirt basique. Donc je n'ai pas cousu de pantalon. Je n'ai pas cousu. Pas trop de chemise. Du moins. Je n'en ai cousu qu'une seule. Et pas du t-shirt basique. Que je vais coudre. Et les sweats aussi. Des gros sweats. Je n'en ai pas cousu non plus. Et là. Je voudrais bien en faire un ou deux. Parce que. Comme je vous dis. A partir de l'hiver. Ou alors des fois. Quand je vais promener le chien. Enfin quand je prends la chienne. Et qu'on va. Je ne prononcerai pas le nom. Parce qu'elle dort là. Et si je prononce le mot. B-A-L-A-D-E. Nous sommes fichus. Elle va m'y ressauter ici. Pour la sortie. Donc. Donc voilà. Et ça pour aller la promener. Je pense que. Ouais. Ça va pouvoir le faire. Donc je vais peut-être un peu viser là-dessus. Donc voilà pour le bilan. J'espère. J'ai piaillé quand même. J'espère de ne pas avoir été trop succinct. Mais c'est un bilan. Donc je ne vais pas vous représenter à chaque fois. En vous disant. J'ai cousu. Prochain bilan. Je pense qu'on sera vers. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais je pense qu'on sera vers. Novembre. Parce que là. Je vais commencer un petit peu. A recoudre tranquillement. Je me suis acheté des tissus. Chez Crafty. Je vous en ai parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a eu un vlog juste avant. Je vous en ai un petit peu parlé. Je vous ai montré les tissus que j'ai acheté. Donc je vais finir la jupe Rosalie. Que je vous ai parlé au début. Je vais prendre. Je vais faire un. Un haut. Donc un manche chauve-souris. Comme ça. Et puis. J'ai un projet un peu secret. Parce que ce n'est pas qu'il est secret. C'est que j'ai juste envie de vous garder la surprise. Et puis comme ça. Si je me plante. Je pourrais vous dire que je me suis portée sur un tissu qui vaut cher. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je pense que c'est tout. J'espère. Comme je vous disais. Ne pas avoir été trop rapide. Mais en même temps. Comme je vous dis. C'est plutôt un bilan de ce que j'ai cousu. Ce que je porte. Etc. Donc je ne vais pas re-rentrer dans les détails. Certains. J'en ai parlé dans différents podcasts. Donc voilà. Différents bilans de couture. Appelez ça comme vous voulez. Donc voilà. Les autres. Il y a les articles. Je vais essayer de vous retrouver les articles sur mon blog. Enfin sur l'ancien blog. Puisque je suis en train de faire un nouveau. Ça va basculer. Enfin ça va basculer. Je vais essayer de faire basculer. Ça c'est pour les personnes qui n'ont pas suivi le blog d'avant. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. On est à 31 minutes. Je suis à peu près dans les temps. Vous savez que je n'aime pas trop dépasser. Le timing 30-40 c'est déjà largement suffisant. Voilà. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez une question particulière. Ou voilà. Ça me fait toujours plaisir. Et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. C'est tout. Je n'ai rien d'autre de plus à vous dire. Toujours dans la délicatesse. Et la... Et la... Voilà. Dans la délicatesse. Les commentaires. C'est toujours pas cool. Surtout qu'en ce moment c'est un peu la galère. Je nage un peu. Et je n'ai pas trop l'impression. Mais bon. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous mordre. Des fois je me dis. C'est peut-être en 10 ans sac du coup. Tu les empêches de parler. Mais allez-y. Parlez. Il y a des gens qui ont parlé. À partir du moment où vous n'êtes pas. Machin. Je ne vais pas vous envoyer bouler. Bon voilà. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permettra aussi peut-être de faire votre petit bilan vous-même. De ce que vous cousez. Mais en tout cas moi ça m'a fait vraiment une mise à niveau. Et grâce à ça j'ai pu quand même voir ce que j'avais fait. Pas fait. Et pourquoi aussi. Comme le coup du jean. Complètement. Cucule après ligne celui-là. Donc voilà. Je vous laisse. Et je vous retrouve bientôt pour je ne sais pas quelle vidéo. Donc je vous retrouve à bientôt. Au revoir. Au revoir.